Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, nous célébrons la fête de la transfiguration du Seigneur Jésus sur le mont Tabor, comme le mont Sinai. C'est un lieu de proximité avec Dieu, c'est un lieu où Dieu se révèle d'une manière un peu toute particulière à ses apôtres. C'est un espace, on va dire, élevé par rapport à la vie quotidienne, où l'on respire l'air pur de la création. Quand nous montons sur une montagne, nous pouvons faire l'expérience de ce silence absolu qui existe dans la montagne, de ce terre qui circule dans nos poumons, dans nos cheveux, sur notre corps. C'est un lieu de prière privilégié pour la prière, qui peut permettre vraiment d'être en communion avec Dieu. C'est un lieu où l'on se retrouve par moment en présence du Seigneur, parce que nous allons pouvoir nous isoler, seuls, tranquilles, sans être dérangés par les bruits de la ville. Et comme Moïse et Élie vont apparaître à côté de Jésus ce jour-là, transfiguré et parle avec lui de l'Exode qui l'attendait à Jérusalem, c'est-à-dire la Pâque qu'il allait vivre. Eh bien, les apôtres, que ce soit Pierre, Jacques et Jean, vont voir Moïse, Élie et Jésus s'entretenir. Ces deux êtres, Moïse et Élie, sont bel et bien morts depuis longtemps, et Jésus pourtant s'entretient avec eux. Comme pour dire que la mort n'a pas de prise sur ceux qui sont partis à partir du moment où Dieu décide de les rendre présents pour une raison ou pour une autre. Ces vêtements devinrent resplendissants, très blancs, à tel point que personne sur terre ne serait capable de les blanchir de cette manière, nous dit l'évangile de Marc. Pierre dit à Jésus, nous allons monter trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc, Pierre, Jacques et Jean ont bien vu Moïse et Élie. Ce n'est pas l'imagination qui est le produit de cette rencontre. Non, c'est vraiment une réalité et il s'est vraiment produit cet événement-là. Si bien que nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que ces apôtres sont vraiment perturbés puisqu'ils ne cherchent qu'à monter trois tentes, une pour chacun d'eux. Pierre dit à Jésus, nous allons monter trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. On peut difficilement comprendre pourquoi si on n'est pas formé là-dessus. Mais en fin de compte, c'est comme si Jésus était celui qui unifiait la loi et les prophéties et l'évangile. En effet, la loi, c'est Moïse, les prophéties, c'est Élie, l'évangile, c'est Jésus. Les trois sont réunis en un seul endroit. Alors, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu manifeste sa gloire en les recouvrant de son ombre. Une voix déclara, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La transfiguration n'est pas un changement de Jésus, mais simplement la révélation de sa divinité, c'est-à-dire de sa proximité avec Dieu le Père, de cette proximité qui fait de lui un être, on va dire, spécial. Tellement spécial que Pierre, Jacques et Jean ne vont rien comprendre. Ils ne comprennent rien parce que tout simplement, ça échappe à leur intelligence humaine. En effet, la transfiguration est un avant-goût de la résurrection, mais c'est ce qui prépare les apôtres à affronter le scandale de la croix. Ils ont cette révélation et pourtant cela ne les empêchera pas de se détourner de Jésus pour deux d'entre eux et de fuir au moment du passage de ce monde à l'autre. Alors oui, les apôtres disent que c'est une bonne chose que nous soyons ici parce que c'est un moment exceptionnel. La transfiguration nous rappelle un petit peu les joies que nous avons quand nous vivons quelque chose de fort avec Dieu, quand Dieu se rend présent dans notre vie. Et là, nous découvrons cette lumière qui jaillit dans nos cœurs, qui bouleverse notre quotidien, qui bouleverse notre vie parce que nous nous rendons compte que Jésus est bien là, est bien vivant, il se manifeste à nous et il est comme, à un moment donné, une présence particulière dans nos ténèbres, une lumière qui jaillit dans nos ténèbres et il est le seul à être présent, ce Jésus, sur ce pèlerinage que nous avons à faire sur terre. Ce n'est pas simplement une loi, ce n'est pas simplement une parole, c'est tout ça réuni en un seul. Jésus est le seul, le seul qui puisse apporter à la fois la compréhension de la loi, qui doit se vivre avec le cœur, la parole de Dieu qui doit se mettre en pratique et cela va apporter la joie et le bonheur dans toute notre existence. La joie est tellement grande pour les apôtres de voir cette transfiguration qu'ils en oublient le temps et l'heure et le moment. Si bien qu'il faudra qu'en redescendant, Jésus leur dise de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire ressuscité d'entre les morts. Nous voyons là vraiment que les apôtres sont complètement aware, c'est-à-dire complètement déconnectés de la réalité. Ils sont complètement dans l'incompréhension totale de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel, de tellement exceptionnel, qu'ils sont un peu comme dans un nuage. Et souvent que nous vivons des temps forts avec Dieu, nous n'avons pas envie de rentrer dans notre monde, nous n'avons pas envie de revenir dans le monde. On veut rester sur le mont à bord, on veut rester sur la montagne sainte, on veut rester en proximité avec Dieu. Et je me rappelle de ce temps que j'ai vécu avant mon ordination, où je m'étais isolé dans un monastère pour vivre vraiment un temps de communion avec mon Seigneur avant de savoir dire oui ou non définitivement à l'appel du Seigneur. Mais ce moment était tellement fort qu'à la fois il me tardait de retrouver ma vie avec mes enfants, mon épouse, mais à la fois je n'avais pas envie de partir parce que j'étais bien, j'étais bien. Je ne me posais plus de questions. J'étais en communion avec le Seigneur. J'étais dans un recueillement intérieur plus puissant que je n'avais jamais vécu jusque-là. Et pourtant, il me fallait redescendre. Il me fallait ressortir de ce monde dans lequel j'étais parce que je n'étais pas appelé à rester. Alors vous allez me dire, mais alors ça veut dire que quand on est dans un monastère, on vit quelque chose d'exceptionnel ? Non. Quand on est appelé, oui, à vivre quelque chose d'exceptionnel, nous pouvons vivre la chose exceptionnelle. Mais nous ne sommes pas appelés à rester dans le monastère. Les moines qui font vœu de fidélité au monastère vont rentrer au début, vont avoir cette expérience du Mont-à-Bord, mais après vont devoir redescendre dans la vie de tous les jours en tant que moines et religieux. Et c'est là où ils vont devoir rentrer dans la vie quotidienne. Eh bien, nous aussi, nous pouvons vivre quelque chose de fort lors d'une retraite, lors d'un pèlerinage, lors de quelque chose de plus puissant avec Dieu. Et l'été qui est là est souvent propice à un moment de communion avec le Seigneur, un moment intense pour retrouver notre Seigneur et rechercher avec lui les joies de sa passion, les joies de sa croix, les joies de sa résurrection et les joies de sa gloire qui veut se manifester à nous. Parce qu'il est la seule lumière dans notre vie. Il est la vraie lumière et l'éternité pour chacun de nous. Alors ce rayon de lumière divine qu'il avait à l'intérieur de lui, qui brille désormais sur son visage transfiguré, Jésus fait resplendir sur nous le jour de sa résurrection en ce jour. Demandons simplement au Seigneur de pouvoir écouter le Fils pour écouter le Père. Parce que qui me voit, voit le Père, dira-t-il Jésus. Alors demandons au Seigneur de nous faire comprendre dans ce modèle des béatitudes, non pas une norme de la loi, mais plutôt une manière de comprendre encore mieux « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet amour implique peut-être qu'aujourd'hui nous puissions vivre un temps fort à la messe et d'offrir notre vie, notre personne, d'être soi-même à sa suite, à compter de ce jour et de rechercher ce qui lui plaît. Et alors le Seigneur pourra nous dire comme à chaque fois « Merci d'exister ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501